Salut à tous ! Peu importe combien un scientifique ou un archéologue peut apprendre, ou combien d'expériences il peut acquérir, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il sache tout sur le passé. Il y a certaines découvertes faites sur le passé qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur nos ancêtres, menant à des énigmes qui ne peuvent pas être résolus. Les mystères anciens nous entourent, et pourtant, nous ne les apprenons jamais à l'école. Permettez-nous de combler certaines lacunes pour vous avec cette vidéo. C'est parti ! Le jeu insaisissable dur Les êtres humains jouent et apprécient les jeux de société depuis des milliers d'années, et certains des jeux que nous aimons aujourd'hui sont basés sur des jeux beaucoup plus anciens, qui ont été conçus bien avant eux. Les échecs, par exemple, sont une version évoluée d'un jeu viking, connu sous le nom de Arnefetafl. Parce que nous le savons, nous pouvons faire une assez bonne estimation des règles du Arnefetafl. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant du jeu royal dur, même si nous avons trouvé plus de 100 plateaux complets ainsi que la plupart des pièces. Ce jeu, également connu sous le nom de jeu des 20 cases, était joué en Mésopotamie il y a 3600 ans, et est ensuite devenu populaire dans une grande partie du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Le plateau de forme irrégulière comporte 20 cases, d'où son nom, avec différents motifs sur chaque case. Une tablette cunéiforme découverte en Irak en 1880 nous dit que les cases avec des motifs de rosettes sont considérées comme porte-bonheur et que chaque joueur a 5 pions au début du jeu, mais ne mentionne rien sur la manière de le jouer. Plusieurs experts en jeu moderne ont tenté de deviner les règles et ont proposé leur propre version, mais nous ne saurons jamais si l'une d'elles est correcte. Le chapeau d'or de Schifferstadt Parmi tous les matériaux avec lesquels vous pourriez fabriquer un chapeau, le bronze est l'un des moins adaptés. C'est peut-être un bon matériau pour fabriquer un casque pour un guerrier partant au combat, mais il serait beaucoup moins pratique pour un couvre-chef quotidien. Pour cette raison, nous remettons en question l'existence de ces 4 chapeaux coniques de l'âge du bronze. Les 4 artefacts sont similaires. Ils sont hauts, en forme de cône, et couverts de mystérieux symboles abstraits. Trois des chapeaux ont été trouvés en Allemagne, le quatrième ayant été récupéré à Vienne en France. Le plus ancien a environ 3400 ans, tandis que le plus récent a été fabriqué il y a environ 2800 ans. Il a été noté qu'il ressemble aux chapeaux stéréotypés de sorciers ou de sorcières, mais cela ne veut pas dire que les personnes qui les portaient étaient censées avoir des pouvoirs magiques. Le plus richement décoré d'entre eux est le chapeau d'or de Schifferstadt, nommé d'après le lieu où il a été trouvé en Allemagne en 1835, qui est couvert de bandes, de formes de disques et de représentations de l'œil humain. Comme les autres, il est fabriqué en bronze avec une couche de dorure. Personne ne sait qui a fabriqué ou porté ses chapeaux, ni pourquoi ils sont si rares. Le sarcophage de Mayence Lorsqu'un sarcophage ancien a été ouvert à Mayence en Allemagne en juin 2019, les archéologues ont dû faire face à une course contre la montre. Le cercueil avait été scellé pendant 1000 ans, et dès qu'il s'est ouvert et a été exposé à l'air frais, son contenu a immédiatement commencé à se désintégrer. Si les experts voulaient avoir une chance d'identifier la personne à l'intérieur, ils devaient agir rapidement. C'est pourquoi l'opération a mis des mois à être planifiée. Malheureusement pour eux, il semble que celui qui a enterré cette personne ne voulait pas qu'elle soit identifiée. Lorsque la personne a été placée dans le sarcophage, elle a été recouverte de chaux-vives, probablement dans le but d'accélérer le processus de décomposition. Cela signifiait qu'il restait si peu que les scientifiques n'ont même pas pu identifier dedans. Ils ont pu déterminer que l'occupant était un homme, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savent jusqu'à présent. C'était une déception pour beaucoup de gens qui espéraient obtenir la confirmation qu'il s'agissait des restes d'Erkenbald, un ancien archevêque de Mayence, décédé en 1021. La présence d'un chapeau d'évêque à l'intérieur du cercueil rend cela encore hautement possible, voire probable. Mais cette dernière pièce de preuve solide reste malheureusement hors de portée. Voici une étrange momie qui a été cachée au public pendant plus de 100 ans avant d'être enfin photographiée en juin 2018. C'est une chose vraiment déroutante à regarder. Le corps a deux têtes, l'une appartenant à une femme humaine et l'autre à un crocodile. Les restes sont d'origine égyptienne, mais ont été apportés en Turquie au milieu du XIXe siècle, puis enfermés au palais de Topkapi, à Istanbul. La légende raconte que les restes humains sont ceux d'une princesse égyptienne qui a été tuée par un crocodile. Les corps de la princesse et du crocodile ont ensuite été combinés et enterrés dans l'espoir qu'elles vivent comme un crocodile dans l'au-delà. On ne sait pas vraiment pourquoi quelqu'un souhaiterait ce sort pour elle. Personne ne sait pourquoi cette étrange création a été emmenée en Turquie, mais on pense qu'elle a été cachée pour ne pas alarmer le public. Nous ne saurons jamais si l'histoire de la princesse et du crocodile est vraie ou non. Cela pourrait simplement avoir été une façon pour les gens de tenter d'expliquer une découverte autrement totalement inexplicable. Un projet de construction dans l'est du Mexique a dû être interrompu en 2013 après la découverte accidentelle d'un ancien temple. Lorsque les archéologues se sont rendus sur les lieux, l'ampleur de la découverte est devenue évidente. Ce complexe vieux de 2000 ans semble contenir les ruines d'une ancienne pyramide ainsi que les restes de 30 personnes accompagnées d'animaux sacrifiés, de figurines en argile, de miroirs et d'objets funéraires en jade. Les experts disent que la pyramide semble avoir été construite au cours du 1er siècle et que la dernière des personnes enterrées là a été inhumée 600 ans plus tard. Jusqu'à présent, il a été impossible de dire à quelle croyance ou culture appartenait l'une de ces personnes ou qui aurait pu construire la pyramide. Fait intéressant, ces personnes pourraient avoir eu une certaine connaissance du monde ancien. Elles semblent certainement avoir délibérément collecté des fossiles. Des dents de dinosaures ont été trouvées dans deux des tombes. Les figurines ont un aspect maya, mais la poterie est plus conforme à celle qui a été trouvée à Teotihuacan, une ville d'origine inconnue. Regardons-nous les restes de personnes appartenant à l'espèce qui a construit Teotihuacan ou s'agit-il d'une autre culture ancienne sud-américaine non identifiée ? Les artefacts asiatiques anciens A première vue, cette perle et cette boucle de ceinture en bronze plombée découverte en Alaska en 2016 pourraient ne pas sembler avoir une réelle signification au-delà d'une découverte intéressante du XIIe siècle. Considérez leur composition, cependant, et elles pourraient remettre en question le récit de la découverte de l'Amérique du Nord par les non-autochtones. En effet, le métal fondu dont elles sont faites a été fabriqué quelque part en Asie, d'où elles ont probablement trouvé leur chemin vers la Sibérie, puis ont traversé le détroit de Béring pour atteindre les Thuléens en Alaska. Cela indiquerait un degré de contact, ou du moins un contact par procuration, entre l'Asie et l'Amérique du Nord bien avant l'arrivée des Européens. La boucle de ceinture, en particulier, est intéressante, car c'est un produit industriel considéré comme sans analogie dans le contexte des découvertes alaskiennes de la même époque. C'est un type qui était utilisé dans les harnais de chevaux, connu pour avoir été utilisé en Chine il y a plus de 2000 ans, bien qu'elle ne semble pas être aussi ancienne. Les anciens alaskiens utilisaient-ils une technologie chinoise encore plus ancienne pour gérer leurs chevaux ? Il semble que oui. Mystère du sarcophage Les archéologues, responsables de notre prochaine découverte, ont été initialement déçus par ce qu'ils ont trouvé lorsqu'ils ont ouvert le sarcophage noir découvert à Alexandrie en Égypte en 2018. Ils espéraient trouver les restes d'Alexandre le Grand et bien que cela ne semble pas être le cas, ils ont trouvé une énigme médicale particulière. Le cercueil en granit, qui a été enterré il y a environ 2000 ans, contient les restes de quelqu'un qui semble avoir subi une forme ancienne de chirurgie cérébrale au cours de sa vie. Le squelette curieux est l'un des trois qui ont été trouvés dans l'énorme cercueil de 2,7 mètres par 1,5 mètres, une femme adulte et deux hommes adultes. Le plus âgé des hommes, qui semble être décédé dans la quarantaine, a un trou cicatrisé dans son crâne qui est compatible avec la pratique médicale ancienne de la trépanation. Cette procédure invasive, qui consiste à percer le crâne pour soulager la pression, était censée être efficace pour soigner tout, des crises d'épilepsie à la dépression. Certains praticiens de la médecine alternative considèrent encore aujourd'hui la trépanation comme une forme de traitement médical efficace, ce qui rappelle à quel point les anciens Égyptiens étaient en avance sur leurs contemporains en matière de médecine et de chirurgie. Momie péruvienne Des millions de personnes dans le monde entier croient que notre planète a été visitée par des extraterrestres par le passé et des découvertes comme celle-ci encouragent leur croyance. Il s'agit d'une prétendue momie extraterrestre qui a été trouvée au Pérou en 2018 et même si elle n'est pas d'origine extraterrestre, elle pourrait être les restes d'une espèce humaine encore inconnue. Cette seconde possibilité semble peu probable car la momie a seulement environ 1800 ans. Des études menées par des chercheurs britanniques ont révélé que la composition génétique de la momie est de 98,5% de primates et 1,5% inconnus. Bien que cela puisse sembler lourdement primate, c'est très proche de la composition génétique des humains. Contrairement à l'humain moyen, cependant, cette momie a trois doigts à chaque main et une tête allongée. Du type souvent décrit par les personnes affirmant avoir rencontré des extraterrestres lors d'enlèvements. Lorsque l'on considère également les longs orteils, l'absence d'oreilles et les crêtes dermiques horizontales proéminentes, elles semblent de moins en moins humaines. L'origine et la véritable nature de la momie restent inexpliquées et les recherches se poursuivent. Rituel de la civilisation maya Si vous étiez membre de la civilisation maya, vous deviez donner votre sang, votre sueur et vos larmes aux dieux. Et nous le disons littéralement. En 2018, des archéologues et des chercheurs ont terminé une étude de pointes de flèche vieilles de 500 ans trouvées dans un temple maya au Guatemala et sont parvenus à une conclusion surprenante. Toutes les pointes de flèche étaient couvertes de sang humain mais ne semblaient pas avoir été tirées au combat. Au lieu de cela, les armes tranchantes, faites de verres volcaniques noirs, étaient probablement utilisées dans d'anciens rituels de saignée. Les archéologues croient que les gens étaient percés par les lobes d'oreilles, la langue et peut-être même leurs organes génitaux afin que leur sang se répande et donne vie aux divinités qu'ils adoraient. Les blessures n'auraient pas été mortelles et les gens subissaient probablement volontairement cette épreuve plusieurs fois au cours de leur vie. On pensait que la saignée à des moments importants de la vie de quelqu'un, comme la naissance ou la majorité, par exemple, reliaient la force vitale des jeunes à celle des dieux et de leurs aînés, assurant ainsi la continuité spirituelle de l'espèce. Le sang était recueilli puis brûlé, la fumée résultante étant vue comme une preuve que le sang montait aux cieux. Il y a certainement des moyens moins douloureux de démontrer sa foi. En 1978, dans le désert reculé du Karakoum au Turkménistan, des archéologues soviétiques ont fait une découverte qui reste enveloppée de mystère à ce jour. Ils l'ont appelée Porte d'Axar, une structure massive en pierre qui semblait avoir été sculptée dans un seul bloc solide, orné de gravures complexes en or. L'objet d'environ 3 mètres de haut semblait briller d'une lumière douce inexplicable scientifiquement. Les premiers rapports indiquent qu'au crépuscule, la surface de la porte reflétait des motifs ressemblant à des étoiles et des constellations inconnues. Trois scientifiques, dont la silhouette solennelle est capturée sur cette image historique, furent les premiers à analyser la structure. Malgré les équipements avancés de l'époque, aucun d'entre eux n'a pu identifier l'origine des matériaux ni dater précisément l'objet. La théorie la plus acceptée, bien que controversée, est que la Porte d'Axar serait une relique d'une civilisation préhistorique avancée, disparue depuis des millénaires. Des rumeurs circulent aussi selon lesquelles, après plusieurs jours d'études, deux des chercheurs auraient mystérieusement disparu. Ajoutant à l'énigme, aujourd'hui, la Porte d'Axar continue de fasciner et de faire l'objet de recherches, mais les questions concernant son but et son origine demeurent sans réponse. Certains pensent qu'il s'agit d'un portail vers un autre monde, d'autres qu'il s'agit d'un artefact religieux ou d'un mécanisme astronomique. Ce qui est certain, c'est qu'au cœur du désert, elle reste immobile, gardant ses secrets sous le ciel infini. Et vous, que pensez-vous de cette découverte ? Partagez votre avis dans les commentaires. Une façon de voir ce pot romain ancien serait de dire qu'il est criblé de trous, mais nous préférons penser qu'il est une énigme en soi. Le pot se trouve actuellement au musée d'archéologie de l'Ontario, au Canada, où il a été étudié de manière approfondie sans que personne n'ait jamais abouti à une conclusion satisfaisante quant à son utilité. Un tel récipient ne pourrait pas contenir de l'eau pour des raisons évidentes, mais il ne serait pas non plus utile pour stocker de la nourriture car l'air entrerait dans le pot par les trous. Même son origine est un mystère. Au moins, un archéologue soupçonne qu'il n'est même pas romain. Selon l'archéologue Charles-Léonard Woulet, il est plus probable qu'il provienne de l'ancienne ville mésopotamienne d'Ur. Cela signifierait qu'il est probablement vieux de 3000 ans, par opposition à l'âge de 1800 ans qui lui est actuellement attribué. L'artefact présente quelques similitudes avec un glirarium, un récipient utilisé par les Romains pour stocker les loirs comestibles, mais il ne possède pas les compartiments internes pour la nourriture que l'on s'attendrait à voir dans un tel objet. Peut-être n'est-il rien de plus qu'un objet décoratif domestique. La sépulture de l'homme sans langue L'idée que les morts reviennent à la vie pour tourmenter les vivants est la prémisse de nombreux films d'horreur. Mais de nos jours, nous savons qu'une telle idée est fictive. Les gens vivants il y a plusieurs siècles craignaient vraiment que cela ne devienne une réalité. Cela pourrait expliquer cette étrange découverte funéraire qui a été faite en Angleterre en 2017. Ce sont les restes d'un homme enterré il y a environ 1700 ans, placé face contre terre et avec une pierre plate enfoncée dans sa bouche à l'endroit où sa langue aurait dû être. Les restes inhabituels ont été exhumés d'un cimetière à Stanwyck, près de la rivière Nénée. On ne sait pas si l'homme a perdu sa langue à un moment de sa vie ou si elle a été coupée après sa mort. On sait que les anciens germains coupaient parfois la langue des personnes considérées comme des menteurs, mais il n'y a aucune trace d'une telle punition en Grande-Bretagne romaine. Entre la présence de la pierre et l'inhumation irrégulière face contre terre, il est peut-être plus probable que les gens de l'époque voulaient s'assurer que cette personne ne rampe pas hors de sa tombe après son enterrement. Les artefacts Kimbaya de Colombie sont de beaux objets décoratifs et de beaux exemples d'artisanat ancien. Y a-t-il plus que cela cependant ? Les objets, dont l'âge varie entre 2300 et 3000 ans, sont parfois également appelés les artefacts Tolima et n'ont été trouvés que dans la région autour de Bogota, la capitale du pays. Plus de 100 d'entre eux ont été découverts jusqu'à présent. Alors que de nombreux archéologues les considèrent comme rien de plus que de superbes exemples de figurines zoomorphes, ils ne semblent pas tous être basés sur des créatures vivantes. Certains peuvent facilement être identifiés comme des chauves-souris, des oiseaux, des poissons ou des insectes, mais d'autres ne ressemblent à aucune créature connue. Ce sont ces artefacts anomaux qui posent un problème car au lieu d'être basés sur des animaux, ils semblent avoir des fuselages distincts, des ailes, des stabilisateurs et d'autres caractéristiques que l'on trouve sur un avion moderne. Ils ont également des propriétés aérodynamiques parfaites, ce qui signifie que si vous en agrandissiez un et le lancier, ils seraient capables de voler et de planer. Comment un tel savoir pouvait-il être disponible pour des personnes vivant il y a si longtemps ? Le mystère de Roanoke Que s'est-il vraiment passé avec les colons anglais qui ont disparu de l'île de Roanoke à la fin du XVIe siècle ? Cela a fait l'objet de nombreuses fictions et même de quelques films d'horreur, mais depuis février 2020, nous pourrions nous rapprocher d'une réponse définitive grâce aux travaux archéologiques en cours sur deux sites différents en Caroline du Nord aux Etats-Unis. La disparition de la colonie a été documentée par le colon John White qui a mis les voiles pour l'Angleterre afin de collecter des provisions en 1587 et n'a trouvé aucune trace de son ancien foyer, de ses amis ou de sa famille à son retour en 1590. Ils n'ont jamais été revus. Les nouvelles preuves suggèrent que pour des raisons inconnues, les colons ont déménagé plus à l'intérieur des terres et se sont assimilés à deux communautés amérindiennes, l'une sur l'île de Aterras et l'autre à environ 80 km au nord-ouest du site de Roanoke. Une bague sigilaire en or et la garde d'une épée légère du XVIe siècle ont été trouvées sur ce dernier site, tandis qu'un lingot de cuivre et une barre de fer ont été trouvées sur l'île de Aterras, tous deux étant supposés d'origine européenne. Rien de tout cela ne nous dit pourquoi les colons ont déménagé, mais cela pourrait enfin nous dire où ils sont allés. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt !